Dans pile de mois, 32 équipes se battront pour remporter la plus grande compétition de l'histoire du sport, la coupe du monde de football. Tout savoir en chiffres, en stats et en fait sur cette 22e coupe du monde de l'histoire, destination coupe du monde épisode 3, c'est maintenant. Sous-titrage Société Radio-Canada Et puis on est parti. A bien des égards, cette coupe du monde sera unique. D'abord, elle est la première de l'histoire à se dérouler en hiver du 20 novembre au 18 décembre. Une sensation assez particulière, je ne sais pas si vous la ressentez aussi, mais au lieu de vivre une coupe du monde en été, en allant voir les matchs dehors, dans un bar, dans un parc, on va se retrouver à l'intérieur, au chaud, peut-être à côté du sympa de Noël. Donc c'est particulier. Et ce qui est aussi intéressant de noter, c'est que cette coupe du monde sera la dernière, avec ce format à 32 équipes réparties en 8 groupes de 4, format qui était en vigueur depuis 1998. On l'a vu dans notre épisode 1, petite fiche en haut à droite pour le voir. A partir de 2026, on aura 16 équipes de plus engagées dans la compétition. Au niveau des infos pratiques, voici comment la compétition va se dérouler. Du 20 novembre au 2 décembre, vont se jouer les phases de groupe. Les 8e du 3 au 6 décembre, les quarts du 9 au 10 décembre, les demi les 13 et 14, la petite finale le 17 et la grande finale le 18 décembre à 18h, heure locale. Les 64 matchs de cette édition vont se dérouler dans 8 stades de 5 villes, dont la construction et rénovation ont été tristement célèbres, entachées par la mort de 6500 ouvriers, ne l'oublions jamais, mais aussi critiquées pour leur bilan carbone et la climatisation intégrée, pas du tout l'écologique. Leur utilisation aussi, pour certains, c'est des stades qui n'ont été construits que pour le mondial, et même s'ils pourront être réexploités, retransformés, voire transportés dans d'autres pays, leur façonnement reste critiquable. Il y aura comme ville haute d'Oa, bien sûr, la capitale avec 3 stades, le stade 954, un nouveau stade flambant neuf, le stade international de Khalifa, rénové, comme le nouveau stade Al-Toumama. Ces 3 enceintes comprennent 40 000 places. Le nouveau stade Louzaïde, 80 000 places de la ville qui porte le même nom, accueillera lui la finale de la Coupe du Monde. La ville de Al-Khor, dans son stade Al-Bait, de 60 000 personnes, recevra notamment le match d'ouverture, et puis 3 autres stades de 40 000 places accueilleront des matchs, le stade Ahmad Ben Ali, le stade Education City et le stade Al-Janoum. Un petit mot sur les diffuseurs TV, ça en intéresse peut-être certains d'entre vous. L'intégralité de la compétition, 100% des matchs, seront retransmis sur la chaîne Qatar et Binsport, rien d'étonnant, et TF1 qui co-diffusera tous les matchs de l'équipe de France, les 16 plus belles rencontres des phases de poules, les 5 plus belles rencontres des 8e de finale, les 3 plus belles affiches des quarts de finale, les demi-finales, et puis la petite finale, et enfin la finale. Un mot aussi sur les arbitres de la compétition, on retrouvera des arbitres du monde entier, notamment Européens que l'on connaît bien, Daniel Ler-Sato, Anthony Taylor, Matteo Laos, mais aussi deux Français, Clément Turpin et Stéphanie Frappard. Passons maintenant aux équipes engagées, une présentation rapide, continent par continent, 13 pays européens, avec l'Allemagne, la Suisse, l'Angleterre, la Serbie, la France, la Belgique, l'Espagne, les Pays-Bas, le Portugal, la Croatie, la Pologne, le Pays de Galles et le Danemark, 4 pays sud-américains, le Brésil, l'Argentine, l'Uruguay et l'Équateur, 5 pays africains, le Cameroun, le Maroc, le Ghana, le Sénégal et la Tunisie, 4 pays de la CONCACAF, les Etats-Unis, le Canada, le Mexique, le Costa Rica, et enfin 6 pays de la zone Asie, dont le pays hôte, le Qatar, l'Arabie Saoudite, l'Iran, la Corée du Sud, le Japon et l'Australie. On trouvera comme toujours les mêmes présents comme le Brésil qui n'a loupé aucune Coupe du Monde, l'Allemagne qui jouera sa 20e édition, l'Argentine la 18e, le Mexique la 17e, et l'Angleterre, la France et l'Espagne avec leur 16e participation. On a là de grands favoris de cette Coupe du Monde. La Corée du Sud va jouer sa 10e Coupe du Monde de suite, le Japon la 7e d'affilée. Le Sénégal après 2002 et 2018 va disputer sa 3e Coupe du Monde. Un pays découvre la Coupe du Monde cette année pour la première fois de son histoire, c'est le pays hôte, le Qatar. Enfin, deux pays retrouvent la Coupe du Monde cet hiver après un long moment d'absence, le Canada, 36 ans après sa dernière participation, et le pays de Galles qui n'avait plus joué une Coupe du Monde depuis, tenez-vous bien, 1958. Avant de terminer notre vidéo sur les meilleurs matchs, de poule à suivre, un mot sur les grands absents de cette édition. Le numéro 1, c'est bien sûr l'Italie, Quadruple du Monde, qui loupe cette année son 2e Mondial de suite, alors qu'ils n'avaient loupé aucun Mondial entre 1958 et 2018. On peut penser à l'Algérie, vainqueur de la Cannes 2019, qui ne sera pas là, comme la Colombie, qui avait fait 2 belles éditions en 2014 et 2018, l'Egypte, la Turquie, le Chili, l'Autriche ou la Suède. A noter des pays qui font leur retour, les Pays-Bas, le Pays de Galles, le Canada, les Etats-Unis, le Cameroun, le Ghana, l'Équateur étaient absents de la Russie 2018, mais ils seront bien là cet hiver. A l'inverse, la Russie, la Suède, la Colombie, l'Egypte, l'Islande, le Nigeria, le Panama et le Pérou, qui avaient fait le voyage en 2018, ne disputeront pas l'édition 2022. On passe donc maintenant à cette dernière partie, un peu rapide, qu'on aura vraiment l'occasion de développer à partir des prochains épisodes, où l'on présentera chaque groupe. Mais voici 7 affiches à suivre impérativement lors de cette phase de poule, en tout cas 7 affiches que je vous conseille, des affiches hors match de l'équipe de France, bien sûr. Ils sont dans l'ordre chronologique. Sénégal, Pays-Bas, très belle affiche sur le papier entre les champions d'Afrique. Il y a la vague orange prête à réimpressionner sur la scène mondiale. Belgique, Canada, d'un côté la Belgique, qui va jouer en 2022 une énorme carte, une de ses dernières chances de gagner un titre avec sa génération. De l'autre, une équipe canadienne, jeune et prometteuse, qui aspire à rendre fière son pays pour son retour en Coupe du Monde, on l'a dit. Brésil, Serbie, le Brésil arrive au mondial avec des certitudes, avec des forces en présence. C'est d'ailleurs, selon les bookmakers, l'équipe qui a le plus de chances de gagner la Coupe du Monde. Et comme en 2018, la Célesa, on va retrouver la Serbie, une équipe à l'effectif juste fou pour cette Coupe du Monde. Vlaovic, Milenkovic, Milenkovic, Jovic, Kostic, Tadic, Mitrovic, ça a vraiment de la gueule. Moi, j'ai hâte de voir ce match. Je suis sûr que la Serbie peut poser des problèmes. Angleterre-Etats-Unis, un derby fratricide, pourrait-on dire, un match symbolique entre deux belles nations, un remake du match de 2010 en Afrique du Sud. Donc, match à voir pour observer la jeunesse anglaise et les vies champions d'Europe. Et quelques beaux éléments, quelques beaux et bons éléments, américains, Pulisic, Adams, McKinney, Best ou Weah. Argentine-Mexique, ensuite, là encore, un remake de 2010 qui était un huitième de finale à l'époque. Mais ça s'annonce un super match entre des équipes chaudes avec, je l'espère, leurs supporters qui seront là. En général, Mexicains et Argentins se déplacent. Ils étaient nombreux en Russie. Et c'est l'occasion de voir probablement la dernière Coupe du Monde de la Pulga, Leo Messi. Espagne-Allemagne, pas besoin de dire pourquoi, je pense. On a là deux des quatre derniers champions du monde, des pays qui ont un peu décliné footballistiquement par rapport à leur période dorée, mais qui seront des prétendants à la victoire finale. C'est véritablement le choc de ces phases de poule. Portugal-Uruguay, là encore, belles affiches entre deux belles nations qui s'étaient croisées en 2018 en huitième. De grands noms du foot mondial et des joueurs là encore merveilleux. Pareil, Cristiano Ronaldo, probable dernière Coupe du Monde, il faut en profiter. Enfin, je rajouterai trois matchs en mode joker. Le Ghana-Uruguay, très symbolique, 12 ans après cette nuit folle de Johannesburg, le plus grand match pour moi du mondial 2010, et deux parties au-dessous politiques et géopolitiques, Iran-Etats-Unis, bien sûr, avec deux pays dont les relations ont toujours été très tumultueuses, et Serbie-Suisse qui avait déjà eu lieu en 2018 en Russie, qui avait été la source d'incidents notamment avec les Albanos-Kosovars de la Nathie. Bref, beaucoup, beaucoup de matchs parfois à symbole à suivre dès les phases de poule. Voilà pour cette vidéo, les amis, j'espère que vous avez passé un très bon moment. On se retrouve samedi 24 septembre à 11h15, on reprend l'horaire habituel pour rentrer dans le vif du sujet avec l'analyse et la présentation du groupe A, du premier groupe de cette Coupe du Monde, composé du Qatar, du Sénégal, des Pays-Bas et de l'Équateur. Passez une belle journée, une bonne soirée, prenez soin de vous et surtout, profitez des vôtres. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada